C'est parti ! En Gallimard Post, il y a deux trucs formidables qui sont Arthur Rimburs et puis Ridiculum Vitaeim. Et puis, il continue à avoir des titres flambants chez Gallimard, comme par exemple Poet Bank Oui, Poet Bank Non. Le dernier s'appelle Un jour je serai pris Nobel. Le belge. Où est lui là ? Sodome et Grammaire. Sodome ? Sodome et Grammaire. Parce que comme les Wallons et les Régimes sont les plus différants de la grammaire de la langue française. C'est magnifique parce que c'est très littéral, mais la manière dont tu le fais, ça me faisait penser à des tirages de Valère Montmarina. C'est très différent mais il y a quand même une parenté. Jean-le-Pierre a contribué à faire connaître Valère. Il est trop bien à avoir édité avec TXT. Et notamment dans le monde de l'autre fusée, il y a un acteur qui est trouvé un acteur génial qui est décédé. C'est la comédie française. Il y avait dans... Il y avait un acteur imaginatif. Ah, un SMIC. Daniel, il a connu Daniel. Il y avait une tirade. Il y avait tous les prénoms. C'était extraordinaire. Et là, tout à l'heure, j'ai revécu dans ce petit problème, ce moment qui sublimait de Daniel dans les prises de Valère Montmarina. C'est de la même... Pour Saint-François, il va être content. Ah ben, tu le fais un gros visiteur. Ah oui, oui, oui. Bernard Noël, par exemple, qui ne fait rien d'autre que l'écriture. Eh bien, quand il travaille, personne ne le paye. C'est très difficile, le livre. Tu es plus amené par les éditeurs, en plus. Mais non, mais il n'a aucune vue... Mais comment il a vécu ? Il vit avec très peu, Bernard Noël ? Il vit avec très peu. Alors, il fait beaucoup, par exemple, à des alliances françaises. Ah oui, d'accord. Des résidences... Des résidences 15 euros ici, etc. Mais il vit quand même... Petitement. Une anecdote incroyable. Un bon mort ? C'est pas le même, c'est le même. C'est pas le même. Effectivement, on a le même. Qu'est-ce que tu fais ? Ça va ? T'es en train de filmer mes points noirs, là ? T'étais où, alors, aujourd'hui ? Ça va ? T'es en train de filmer mes points noirs, là ? T'étais où, alors, aujourd'hui ? D'accord. Je réserve vos places. D'accord. T'as l'une ? Je nourre un petit ou non ! D'accord. Je pr moet aussi. Je tiens la pâte ou ils ont un petit ou durant ? C'est de la bière que tu peux prendre. C'est de la bière aussi, mais. Tu veux quelque chose ? L'oeil de Cain ! Nous parlons du même Raymond Borde, nous sommes d'accord ? Oui, nous sommes d'accord. La pensée économique de Staline. Ah, il a fait sa thèse là-dessus ? Il était économiste, Raymond. Oui, puis il était Stal au début. Ah ben, il n'était pas. Stal, c'est peu de dire. Mais il est resté Stal dans son comportement. Et je racontais, moi, on s'est fâché à ce moment-là. D'ailleurs, il m'a viré de la cinémathèque à ce moment-là. Après, je suis rentré la fois que j'ai la disparition. J'ai eu la malencontreuse idée. Je m'étais engagé Corsian au moment où il y a eu la controverse sur le film de Mierke Surekza, Underground. J'avais répondu à ses connards de Bernard-Henri Lévy et de Finkelkraut pour défendre le film de Cussurekza. Et Émir me fait l'amitié de venir faire la présentation au Gaumont en avant-première. Donc j'invite évidemment Raymond Borde. Et Raymond, en ce moment-là, était complètement, comme beaucoup de gens, carbonisé, avec des crampes mentales, qui était le discours de Bernard-Henri Lévy, qui avait décidé au niveau zéro de l'intelligence politique, qui avait les méchants serbes, et que les autres étaient des gentils musulmans. Et donc, Raymond était dans ce schéma à la sortie du film, pendant la guerre de Bosnie, où le préfet m'avait dit « Vous êtes fou ! Si jamais ça tourne mal, je vous emporterais la responsabilité ! » Il y avait des mecs qui faisaient des manifs, etc. La séance est visible. J'attendais, puisque c'est moi qui avais invité les plans, etc. Émir m'attendait dans le bistrot à côté. Raymond Sort, il m'a insulté publiquement. Il m'a traité de tous les noms. Il m'a dit que plus jamais il n'accepterait de faire un bout de chemin avec moi, qu'il s'était fait instrumentaliser. Alors qu'en plus, le film délire n'est pas du tout un film militant, contrairement au Bosnien de ce pronard de BHL. Il a failli plusieurs semaines pour que sa femme et des amis, qui ont laissé, peut-être Kadar et compagnie, ça s'était calmé. Mais sur le coup, la manière dont il t'envoie un anathème, c'était des vieux réflexes de l'époque. Je me suis dit « Putain, j'aurais eu un procès de Moscou ! » Moi, le père a été maire et concierge général communiste, chassé du parti comme un chien. J'étais adolescent, j'ai vécu le procès de Moscou en Tarn-et-Garonne. Et là, quand je vois Raymond qui me fait un coup pareil, je ne peux pas imaginer ce qu'il m'a dit. Il a fallu que ça te tombe dessus. Après, il m'a fait chasser de la cinémathèque. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc de fou ! J'étais déjà vice-président. Il s'est imaginé qu'à l'époque, le maire était baudisse de droite. Comme tout le monde sait que j'étais de gauche, il m'a accusé, ce qui était complètement ridicule, d'être un sous-marin du Parti Socialiste. Or, je le dis face caméra, tout ce que je déteste le plus, c'est le Parti Socialiste depuis très longtemps. Tu préfères la droite qui se donne pour telle, pour ce qu'elle est ? Parce qu'au moins, tu n'es pas dans un rapport d'ambiguïté que la fausse gauche des socialistes aujourd'hui. Tu n'es pas un fan de Guy Mollet et de François Hollande ? C'est marrant, parce que je viens de finir un bouquin. C'est marrant que tu dises ça, parce que je compare précisément l'un à l'autre. Je pense que le PS aujourd'hui est dans la situation de la SFIO à l'époque. De même que la SFIO est morte, eux, là, ils vont mourir. Je n'étais pas une doutaine. Je suis tout à fait d'accord. Non, ce n'est pas une doutaine du terme. Alors, je passe du sujet à l'autre. Ne me filme pas le dire. Je coupe. Non, socialiste. rijbeau J'esprit. Merci.